Filmer ou pas ? Telle est la question à laquelle doit répondre la cour de cassation. Une question qui sera examinée mardi prochain. Au vu des circonstances, à quelques jours du procès, la décision devrait être rendue très rapidement. Mi-janvier, suite à la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse de filmer les audiences du procès AZF, les deux prévenus, la société Grande Paroisse et son directeur Serge Bichelin, avaient saisi la cour de cassation. Jusque là, seuls les procès Barbie, Touvier et Papon avaient été filmés pour des raisons historiques. C'est donc une première en correctionnel et cette décision divise. D'un côté, la défense par l'intermédiaire de l'avocat Daniel Soulaise-Larivière a fait savoir qu'elle considérait comme franchement injurieux, je cite, de filmer ce procès comme on l'a fait dans le cas de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Fin de citation. Pour les associations de victimes, l'enregistrement vidéo est un moyen pour empêcher que cette grande catastrophe industrielle ne tombe dans l'oubli. Le 21 septembre 2001, l'explosion de l'usine AZF avait fait 30 morts et des milliers de blessés. Merci.